Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. OBJECTION ! Il existe de nombreuses expressions qui ont été déformées avec le temps, voire inventées de toutes pièces. Par exemple, tout le monde sait que la phrase fétiche de Sherlock Holmes est « Élimenteur, mon cher Watson ». Or, le grand détective n'a jamais dit cette phrase dans les romans et nouvelles de Sir Arthur Conan Doyle. Idem pour le « je ne bois jamais » de vin que l'on retrouve dans toutes les adaptations de Dracula, mais qui est totalement absent du roman de Bram Stoker. C'est en fait à Béla Lugosi que l'on doit cette petite phrase culte. Mais il existe d'autres phrases employées dans la vie de tous les jours dont la formulation a été déformée. Par exemple, pour dire que quelque chose ne sert à rien, on entend souvent dire que c'est comme pisser dans un violon. Oui, mais non, c'est à Coluche que l'on doit cette formulation. La phrase d'origine est « sifflée dans un violon », ce qui fait quand même plus de sens. Ah oui, siffler dans un violon ne risque pas de faire de la musique. C'est également à Coluche que l'on doit la phrase « il parle anglais comme une vache espagnole ». Là encore, c'est une déformation humoristique de l'expression « il parle anglais comme un basque espagnol ». Quelques autres exemples, moins répandus mais très rigolos. Aux Etats-Unis, quand quelqu'un pose une question dont la réponse est forcément oui, on peut répondre par la question « est-ce que le pape est à Rome ? » ou, excusez la grossièreté, « est-ce qu'un ours chie dans les bois ? » Dans le film The Big Lebowski, l'un des personnages emploie cette merveilleuse version « est-ce que le pape chie dans les bois ? » Dans le même genre, je crois que c'est à Terry Pratchett, ou en tout cas à son traducteur français Patrick Couton, que l'on doit à l'une de mes expressions préférées, « il n'a pas inventé le fil à couper l'eau chaude ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !